les gens j'espère que j'ai pas été un peu trop rapide pour vous dire plop on est toujours dans cartel tycoon je suis zikino et on est dans le didacticiel de début on a récemment bloqué la première étoile donc il nous reste 39 jours où la police ne peut pas s'auto déclencher ah oui d'accord c'était dès qu'il y avait un bâtiment qui débordait la police la police s'attaquait mais mais là elle ne peut plus faire pendant 39 jours parce qu'on a graissé la pâte d'un politicien d'ailleurs on peut reprendre voilà on galère à à fou et qui est cool et voilà l'argent sale mais on devrait s'en sortir on devrait s'en sortir du coup ce qui nous disait c'est augmenter notre niveau de loyauté on peut faire ce qu'on a déjà fait c'est à dire relancer un tournoi de charité au casino il y a d'autres bâtiments je sais que l'église on peut faire un service à l'église qui augmente un peu le niveau de loyauté livré je vais livrer tu faire 40 mille c'est peut-être un peu beaucoup 40 mille mais voilà tu vas livrer il faut éviter d'attirer l'attention quoi qu'il arrive parce que ça augmente la terreur même si les policiers sont bloqués qui vont pas nous attaquer et on peut réellement effectivement arrêter cette ferme qu'on gagne trop d'argent sale bloquer deux fermes avec celle ci à plus ça je sais pas pourquoi il se plus à ça va être ça mais son voisin contre les rayons de la zone de travail de 60 on l'aménager tu te augmentes le volume de stockage à elle et caractère augmente le nombre de camions disponibles de 1 d'accord ce n'est plus plus ce sont les bonus ici qu'on peut voir ici d'accord je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent oui du coup il ya ce lieutenant qui vide la résidence mais on produit quand même trop d'argent sale par rapport à une capacité de blanchiment pour le moment donc pour augmenter la loyauté je disais je me suis perdu en route on peut acheter des légumes au village moi j'allais acheter de l'opium parce que l'opium on sait quoi en faire mais le jeu me conseille d'acheter des légumes et soit on peut leur en voler au final ce qui fait du coup descendre la loyauté évidemment et augmenter la terreur surtout soit on peut leur acheter à prix normal soit on peut alors que la fille de la loyauté va augmenter fidélité loyauté encore de la traduction à constante voilà voilà on va faire un monde est beaucoup parce que tant qu'à faire c'est pas cher on va acheter pour 80 au lieu de 60 ça va on a on a un petit peu d'argent propre d'avance acheter et donc maintenant il y a 20 de réserve de légumes ici qu'il va très certainement falloir déplacer et pour le moment je suis tombé là justement toi en prévision 1 en prévision et ici voilà pendant deux jours et après pendant cinq jours de cool dans cinq six jours de cool dans donc pendant plus d'une semaine je crois une fois par semaine maximum on peut faire un tournoi de charité qui va 12500 qui est exactement à 100 près exactement ce que le le ce même bâtiment blanchi en trois jours donc au final si je j'enchaîne je peux à peu près je gagne tellement net sur mon compte deux deux fois le le cycle de blanchiment et il ya une fois qui passe dans le dans le tournoi de charité on va exécuter c'est la mission Mauricio s'effondre dans le fauteuil en cuir du bureau le secret with los tambos is that they do not exist to protect people they exist to protect the property of the rich an interest of which the people sometimes coincide they're less concerned with your pockets being full then they are their own being empty well now their pockets are full maybe now we can kick back and enjoy the quiet Salvador verse un alcool velouté et transparent dans un verre en cristal et lui offre Mauricio le remercie d'un signe de tête et s'apprête à aller lui prendre au dernier moment le lieutenant le porte à sa bouche et le siffle rapidement hey what gives this is no time to rest sobrino we have the city in the palm of our hand now we must close the fist let me guess I'll be paying another visit to our friend the mayor see but taking control of a region isn't as simple as asking politely you don't get into public office without a nose for opportunity the mayor will have drawn up a list of demands fulfill them and the city and the region is ours everybody's got the price capo talk to the mayor of rogandes the sorrowful sebastian medina to learn of the conditions needed to acquire a city alors là on était sur le mauvais écran du coup ça a affiché ce qu'il voulait petit bug c'est pas grave vous avez vaincu le gang ennemi de rogandes la ville est désormais neutre vous devez accepter les conditions posées par le maire ville neutre pour prendre le contrôle de cette dernière prenez contact avec le maire en savoir un peu plus sur lui et découvrir ce qu'il attend de vous parlez au maire il était temps je commençais à penser que vous ne viendriez pas sébastien medina maire de rogandes ne se retourne même pas pour séduire son invité que pena con usted j'ai dû oublier de lire la partie de l'invitation où l'heure était marquée medina se tourne vers le capot en riant dans sa cape vous me rappelez mon frère avec votre sourire comme un merde mais pourquoi laisser cela gâcher le début d'une belle histoire j'ai entendu dire que vous cherchez un partenaire dans cette région partenaire suggère presque une impression d'amitié le mot associé peut-être plus approprié ma famille est une histoire compliquée ce qui est de nos partenaires la plupart d'entre eux ayant pris la forme d'individus invisibles qu'on entendait juste au téléphone la famille a une histoire peut-être êtes-vous simplement mauvais pour choisir vos partenaires cela me vient de ma mère lorsque son mari et mon demi frère nous ont quitté l'homme au téléphone est devenu est devenu l'homme qui n'appelait que le soir il a pris la main de ma mère ainsi que son entreprise les a foutus en l'air toutes les deux et avant que je sois assez vieux pour réaliser ce qui se passait il était parti en ne laissant derrière lui rien d'autre que des têtes aujourd'hui les gangs picorent la carcasse de son entreprise comme des vautours c'est une sacrée tragédie Icenor je ne veux pas de votre sympathie je veux vos balles et que vous les logiez dans la tête de ces vautours donc c'est l'émission c'est pas que de l'argent apparemment quoi que pour le moment il faut apporter 50 mille de liquidités à la ville on va voir du contrôle du point de contrôle et des autres bâtiments de la région est livré de l'argent sale et de l'opium à la ville ok du coup toi tu veux venir là les 50 mille on les a t'es quoi t'es rapide toi t'es le seul qui qui améliore pas la production de d'argent propre alors alors le choix est vite vu et on peut peut-être réactiver les fermes parce que 50 mille ça va quand même nous vider un peu la réserve de la résidence chaque maire à ses propres quêtes à vous proposer par exemple celui de rogne rogandès vous demande de faire ce qui suit reprendre gang le point de contrebande le dépôt et les fermes de la région apporter un peu de vin en ville en lui remettant de l'argent sale livrer la quantité requise d'opium en ville accomplissez ses quêtes et le maire vous remettra les clés de la ville alors c'est pas dans le même ordre et du coup c'est un petit peu le spoil de qu'est ce qu'il va falloir faire ensuite mais c'est pas grave du coup toi tu vas livrer alors on a dit c'est cinquante mille ce serait bien de livrer pile poil cinquante mille mais ça va être compliqué j'ai l'impression vu que ça va pas tomber sur un un nombre de chargements ronds à la ville tu vas faire ça pendant ce temps il n'y a pas grand chose à faire donc on va accélérer c'est pas dans mes habitudes d'accélérer mais c'est pas grave il y a un énorme détour qui a à faire là on perd du temps et on peut relier comme ça ça normalement il évitera de faire un détour par cette région ce qui devrait voilà accélérer grandement les trajets c'est pas qu'on s'en fout un peu de cette région mais on peut éviter d'y faire des tours moi ça me plaît plus si cette région décide de faire un blocus je sens bien le blocus arriver jusque là au moins et du coup nous empêcher de faire nos allers-retour donc avoir des raccourcis qui évite les villes c'est jamais mauvais d'ailleurs c'est marrant c'est encore un truc que j'ai pas dit mais ceux qui ont joué au jeu l'auront remarqué on commence ici alors que dans les ou qui m'ont suivi sur les premières parties les premières parties du jeu ont commencé là les premières versions c'est là on s'étendait comme ça c'est une zone que je connais moins ce qui est toujours sympa recapturer tous les bâtiments et le point de contrôle contrôlé par le gang dans la région et le point de contrôle oui ça j'aurais dû peut-être attendre un peu ça ça va augmenter notre terreur mais le grand public à le grand public nous cède lors des guerres c'est pour ça qu'il a 11 à lui tout seul vous voyez que ça augmente plus vite que la ville tout à l'heure quand on était à 20 contre 5 à ce 11 contre 0 ah oui oui toi payé en argent propre un peu le défaut de des lieutenants de pays les lieutenants en argent sale c'est que dès qu'ils se déplacent ça devient plus compliqué j'aimerais bien éviter de prendre trop les trucs dessus ce bâtiment appartient vous appartient maintenant dépôt il n'est pas en fonctionnement mais vous pouvez changer cela dans le menu de sélection allez oui 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 et toi allez oui oui le qui est le maximum pour éviter qu'il y ait trop de on augmente trop la terreur quitte à ce qu'on perde un peu la loyauté en ville vous voyez là la loyauté en ville elle diminue petit à petit et on nos deux lieutenants qui augmentent le la capacité de blanchiment ne sont pas en ville donc notre capacité de blanchiment diminue mais j'ai vraiment pas envie d'atteindre les trucs élevés c'est long à redescendre la terreur donc donc voilà là est ce qu'il ya un il ya un de défense on va peut-être même attendre une fois qu'on a tout ça on attendra peut-être avant de avant d'aller à la suite alors toi tu mais toi aussi tu peux toi tu vas peut-être t'occuper de ce dépôt et on va réactiver on va activer plutôt la ferme on va activer l'autre ferme et le dépôt juste derrière ah non non voilà on va revenir un peu en ville pour reprendre la loyauté laisser la terreur diminuer un petit peu voilà tout doucement toi est ce que je t'ai lié oui je veux te délier oui tu es bien là au final parce que là vous produisez un peu d'opium et tout ce que j'ai lu il va nous demander de l'opium après donc autant autant en produire localement même si ah oui autant en produire localement parce que j'écoule à peu près toute ma production j'ai dépensé 50 000 j'avais plus de ah la terreur diminue plus vite donc c'est intéressant d'augmenter à fond le respect c'est très intéressant surtout que c'est ce que je suis en train d'essayer de faire diminuer la terreur donc donc voilà avec on peut accélérer peut-être un petit peu il met le crâne là au dessus des sympa les animations qui sont faits au dessus de pause et de accélérer au maximum toi t'es lent et toi t'es moyen là la ville est reprise entièrement ils sont à fond du coup on ouvre le dépôt pour pas que les fermes attire trop l'attention et toi tu vas revenir en ville toi aussi voilà parce qu'il faut maintenir le maintenir le truc livré de l'opium à rolandès apporté 100 d'opium à la ville donc toi tu vas aller là ici c'est très loin mais annoncé un export donc là c'est un point de le checkpoint c'est comme l'aérodrome on va y pouvoir y mettre des des marchandises plus ou moins légales je crois par contre que l'aérodrome on s'en fout totalement de leur légalité ici ils sont quand même ils sont quand même un peu attachés ça y est on va pouvoir avoir plusieurs camions en simultané alors que l'aérodrome il n'y en a qu'un vraiment il va falloir qu'un lieutenant voilà un lieutenant peut occuper la place pour créer une nouvelle activité un nouveau camion et je crois que du coup les bateaux et les frontières les checkpoints eux ont besoin de marchandises qui ont l'air légales dirons nous là pour le moment ça nous intéresse pas on n'a pas besoin d'expédier de des marchandises ce qu'on a besoin c'est d'arrêter d'avoir autant de thunes on a trop d'argent même si on aime l'argent on en a un peu trop enfin on a trop en salle en propre y'a pas de soucis avec ça mais c'est ce qui fait que le jeu a tout son charme je trouve hein de de devoir gérer l'argent sale bon alors là on a commencé avec un million c'était quand même très large bon le la compagnie de taxi serait bien mais le casino c'est celui qui a le plus gros stock quoique vu qu'il est plus rempli par défaut je ne sais pas peut-être qu'il y aura un peu trop d'argent au casino faudra en déplacer du casino à la compagnie de taxi ah toi tu peux pas faire des livrais donc d'accord bah on revient au centre de la ville là ça change rien donc plus que de la gentillesse livrer de l'opium à rongandès on est presque on est à 75 déjà on en a les trois quarts en ayant pas diminué le à notre export on tu peux arrêter les livraisons on aurait pu même livrer depuis ici sans soucis donc toi tu vas me livrer ouais 72 là toi tu vas aller là et à décharger l'avion voilà comme ça l'avion il fera un voyage quasiment à vide mais c'est c'est nécessaire on a trop d'argent sale c'est enfin c'est pas gênant plutôt on a trop d'argent sale et c'est nécessaire de livrer cette ville pour en prendre le contrôle donc là la terreur diminue plus rapidement ça c'est bon on a aussi tous ces trucs qui sont apparus guerre les gangs les gangs les gangs c'est peut-être qu'il faut qu'il faudra lire d'air je sais pas la fois de lire maintenant on a presque plus lui dire de livrer à l'infini on est 10 72 plus 18 on est à 90 toi tu vas pouvoir dire que tu contrôles ce dépôt là 90 il nous en manque 10 la livraison est terminé ici on va vous arrêter les fermes j'ai relié l'autre pour que ce soit fait et pour pour que ce soit fait dans le futur et que les comment s'appelle et que ce bâtiment soit vidé qu'on utilise tout mais c'est tout et plop rollino 62 88 comment vas-tu est-ce que tu connais cartel tycoon pour venir si tard sur un sur un live ou en même temps on va t'arrêter on peut on peut arrêter tout aussi au moment on a ça ça me fait un peu bizarre qu'on réussisse et couler les stocks d'opium mais pas du tout l'argent normalement il y a ni l'un ni l'autre je produis énormément des deux mais c'est pas grave nickel et toi et oui je connais un peu j'hésite à l'acheter ah moi j'ai pas hésité je l'ai pris en early access mais c'est bien d'hésiter il faut se renseigner avant souvent donc on prend la ville alors que le soleil de l'après-midi passe au-dessus de la ville Ogandès émerge lentement de l'ombre des montagnes appelé Manos de la Madre le maire Sébastien Median grimace lorsque la lumière du soleil se déverse à travers la fenêtre et illumine son verre de guaro de l'autre côté du bureau Maurizio Romero contemple pensivement son propre reflet dans son veille avez-vous déjà essayé de le retrouver l'homme au bout du fil ? autrefois oui mais je ne savais pas grand chose à son sujet juste le nom que ma mère lui donnait elle virait une arse vous l'avez déjà entendu ? oui j'ai bien peur que ça ne soit qu'une histoire à dormir debout que ça ne soit qu'une histoire Medina affiche un air de déception mais il n'a pas l'air sous le choc peu importe l'entreprise de ma mère est à nouveau à son nom peut-être que maintenant mi familia peut enfin commencer à se sortir de son ombre ce sera donc dîner de noël pour toute la famille à la casa Medina alors je n'irai pas jusque là mais Organdès a une grande dette envers vous capo n'hésitez pas à vous adresser à moi pour toute faveur qui pourrait vous aider félicitations la région est à vous maintenant vous pouvez la prendre allons-y il me faut cette région ou un instant j'ai besoin de réfléchir et on pourra refaire ce texte plus tard mais on est toujours dans le tuto donc voilà on va le prendre et de toute façon on a fait tout ça pour l'avoir cette c'est cette ville bâtiment une église qu'on va produire avec de l'argent sale toujours avec de l'argent sale quand on peut et notre résidence on va la relier voilà et toi tu vas revenir ici bah moi je oui je te conseille de l'acheter moi j'aime bien le jeu après je ne te connais pas je sais pas à quel point tu aimes ces jeux là les jeux de gestion rollino mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup surtout le fait que l'argent sale ce soit une ressource comme 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 l'opium par exemple ici on voit que j'ai encore 16 d'opium on voit où sont tous les stocks et on voit que du coup l'opium réussit à l'écouler ce qui m'étonne un peu par rapport à l'early access comme je disais mais l'argent sale on voit que bah il y en a 2300 dans l'aérodrome il y en a 60 000 dans la résidence il y en a un petit peu en ville il y en a partout et je déborde mes stocks débordent du coup ça peut appeler les autorités donc voilà gérer le l'argent comme ça moi j'aime beaucoup c'est c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ah mais non c'est dans l'autre sens qu'il faut gérer c'est dans le sens qu'il faut gérer ça et du coup ils ont rajouté au moins trois parce que tu étais pas là au début ils ont mis trois histoires trois campagnes dont le didacticiel que je suis en train de faire même si je connais un peu le jeu il y a toujours des choses qui ont été rajoutées récemment ils ont rajouté beaucoup de choses en fait récemment que j'ai pas encore forcément eu le temps de tester mais ouais gérer l'argent sale différemment de l'argent propre c'est vraiment le la killer feature de ce jeu et les gestions d'argent moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît donc voilà le niveau de terreur se réduit graduellement au fil du temps mais vous pouvez accélérer sa diminution à l'aide des faveurs des maires quelle que soit leur ville les maires ont tous les mêmes faveurs à vous offrir je vais demander à celui de la ville capturée de rolandès de réduire le niveau de terreur donc réduire le niveau de terreur ça va être cette icône là euh tac tac lui est ce qu'il est lui je peux lui demander une faveur euh est-ce que je peux cliquer là oh d'accord si on veut éviter le texte on peut directement cliquer sur le bouton on va passer par les textes pour le moment merde j'ai une faveur à vous demander sans même un bonjour nous n'avons pas couché ensemble que je sache après ils m'ont excusé mais le temps c'est l'argent donc bon c'est exactement la même discussion jusque là ça dure le niveau de terreur quelle est la terreur de la population toute cette agitation attire bien trop l'attention sur nous je vois j'ai une idée mais je ne suis pas certain qu'elle vous plaise qu'est-ce que vous suggérez les gens prennent pour argent comptant tout ce qu'ils lisent dans les journaux nous pourrions inventer une histoire une fausse rumeur quelque chose d'embarrassant peut-être ils vous respecteront moins mais ils vous craindront moins aussi ça en vaut la peine en vrai là encore ça va mais souvent ça en vaut la peine un tel sacrifice ça en vaut la peine en matière de respect la peur n'est pas une base solide très bien je vais me mettre au travail et donc on a la terreur et la loyauté qui diminue et non le jeu n'est pas très difficile à comprendre Rolieno donc là je suis sur le didacticiel déjà il y a un didacticiel qui est censé durer je sais plus entre combien et 5 heures je me souviens que et au début par exemple il y avait pas ces deux barres là-haut il nous expliquait vraiment petit à petit Salvador Romero il nous explique petit à petit tous les concepts le jeu est plutôt facile à prendre en main après c'est un jeu de gestion donc c'est pas non plus comme un fps où on aligne les têtes et on tire et c'est bon quoi il y a un peu de gestion quand même mais c'est pas non plus de la grosse gestion hyper compliquée pour le moment enfin le plus compliqué là c'est que j'ai trop d'argent sale donc j'arrive pas à le blanchir assez vite je suis le tuto donc petit à petit j'augmente les les la vitesse de blanchiment mais voilà ça va être beaucoup de gestion de stock qui est normalement fait en automatique mais on peut utiliser les lieutenants pour déplacer les stocks en urgence quand il y a quelque chose qui va pas euh ce qui facilite grandement quand même bang 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 Mauricio enfonce un clou dans le coin de la carte et dans le mur du bureau et merci pour le follow Rolieno il recule pour admirer son oeuvre et Salvador pose une main ferme sur son épaule j'avais oublié ça c'est peut-être pour ça que j'avais trop d'opium d'habitude ah non les prix ne diminuaient pas je crois voilà encore un exemple jusqu'à présent dans le didacticiel les prix étaient fixes et tout d'un coup les prix vont fluctuer donc en faisant les didacticiels c'est bien clair c'est plus diversification sobrino c'est plus diversifiant 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 le docteur Mauricio sourit Salvador éclate de rire et serre son oeuvre dans ses bras Mauricio sourit Salvador éclate de rire et serre son oeuvre dans ses bras Sumer said boss Now that you are growing for two It's time to upgrade those farms Open a research tree window and research tier two of the farm Oh and uh just a side note If that loyalty meter hits zero, the capo will die. To avoid this, I'd advise increasing the loyalty level by any means known to you. Just thought I'd mention it, you know. Euh... Qu'est-ce que je disais... Oui donc là y'a une nouveauté... Euh... Toi tu vas aller là. Ça va peut-être le fermer, ça ne pompe des sous, pas beaucoup, mais ça ne pompe des sous pour rien. Euh... Tu vas pouvoir livrer tout l'opium qui est là... Euh... Ici. Euh... Où on le voit le prix ? Le prix on le voit là, 26 dollars pour le moment pour l'opium. Euh... Bon, y'a plus d'erreur jusque là. Y'a aussi tout ça là, tout ce qui clignote comme euh... Enfin tout ça comme manuel. Pour apprendre c'est... C'est plein de petits tutos comme ça, des rappels, des aides mémoires... Euh... C'est toujours pratique. Y'a... 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 Fournis à ce point. Ça change. Y'a des niveaux. Donc là il veut qu'on ait les fermes de niveau 2. Euh... Les fermes de niveau 2, donc ça va nous coûter 4500 dollars d'argent propre. 16h08. Euh... Euh... Coup de l'entretien en argent propre. Ça augmente. Coup de l'entretien augmente. Mais la capacité des réserves et la capacité de production augmente. Et on va pouvoir produire aussi du cannabis et des avocats qu'on ne pouvait pas produire avant. Donc euh... On fait la recherche. De toute façon c'est l'émission. Euh... Euh... On a combien ? On a 50... 60 000... Euh... On a 60 000. Je peux difficilement avoir plus de 120 000 d'argent sale. Pour le moment avec ces... Avec ces réglages là. Après je pourrais produire ici des... Des choses. Je pourrais reproduire un... Un casino ou... Ou d'autres choses. Et vu que c'est le didacticiel je me laisse guider. C'est très bien aussi. Et donc effectivement on n'a pas forcément de... De zones très 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 fertiles en verre. Comme on en a pour l'opium par exemple ici. Du coup une zone dégagée avec euh... Un peu de... Un peu d'amélioration là en jaune. Pour le cannabis ça sera très bien. Effectivement. Donc on veut euh... Un dépôt. Ici. Mince. Je suis allé un poil vite. Euh... On va vouloir... Euh... Des fermes. De niveau 2. De cannabis. De niveau 2. De cannabis. Euh... Hum... Il en veut combien ? Il en veut 3. On va mettre une ici. Euh... Une ici. Et une un peu plus loin là. On va relier tout ça en piste de sable. Euh... Et on va quand même mettre... Du gravier pour la partie qui a besoin. Ça va aller un peu plus rapidement. Ouais. Ici. Une petite piste de sable. Et tout ira bien. Euh... Donc lui je l'ai construit un peu trop vite avec de l'argent propre. Ah je suis en pause. Tu vas aller là. Euh... Vous pouvez désormais utiliser les terres de cette nouvelle région pour étendre votre empire. Utiliser la... Étudier la qualité du sol dans la région et lancer la production de cannabis. Attention ! Lorsque vous construisez de nouvelles fermes, avant de les installer, sélectionnez rang 2 puis cannabis comme produit. En cas de besoin, le produit peut par la suite être modifié manuellement à partir du menu de la ferme. Par exemple ici, je peux dire que maintenant on fait des légumes. Euh... De l'argent sale. Alors euh... Combien c'était ? C'est combien ? C'est 600. Et là, euh... Livrer... Euh... De l'argent sale. Ici. Ah non, 2 000 c'est trop. Donc euh... Toutes les ressources ne se vendent pas directement. Par exemple, euh... Il va d'abord falloir le sécher. Du coup, on prend des séchoirs. Il faut construire un séchoir. Et il faut qu'on construise un séchoir proche du dépôt. Merci, Rom, pour le faux. comment vas-tu est ce que tu connais le jeu toi aussi il vient de sortir d'ailleurs si vous comptez l'acheter n'hésitez pas à utiliser mon lien humble bundle j'avoue je l'ai pas forcément préparé mais et voilà bah moi ça va un peu chaud il faisait bon aujourd'hui mais là ce soir il commence à refaire un peu chaud non parce que je suis en train de streamer au soleil je vais te faire un avis avant d'acheter évidemment c'est quelque chose que je comprends c'est aussi pour ça que je stream le soir de la sortie du jeu la journée je travaillais tant qu'à faire le soir si ça peut m'aider à avoir quelques mois je le suis pas contre du coup on a dit qu'il faut construire un séchoir ça va être ici de la production à le construire avec de l'argent sale et va nous produire du cannabis séché on va le mettre par ici par exemple on va le relier donc en gravier ça devrait suffire non en tant pis c'est pas en gravier que je vais fermer mais tant pis et toi tu vas pouvoir livrer c'est combien j'ai même pas fait gaffe 800 hop un peu plus 800 à la mille ici ou là le dépôt est déjà plein je vous mets le lien mais achetez pas tout de suite si vous faites pas encore votre avis prenez le temps c'est toujours bien sur son avis next open the building menu and build a tier 2 workshop within the range of the new warehouse in rogandes when it's built set the workshop to package dried cannabis into vegetables alors juste une question que je me souviens plus trop la vente de marchandises illégales par le biais des points de contrebande augmente la terreur afin d'éviter cela vous pouvez cacher les marchandises illégales au milieu de marchandises légales mais cela nécessite un atelier vous avez accès à l'atelier grâce à la capacité de votre lieutenant construisant dans le rayon d'action de votre dépôt pourquoi le dépôt je pensais que ce serait le le séchoir ouvrez la page de l'atelier et choisissez la marchandises illégales à vendre ainsi que la marchandises légales au milieu de laquelle vous souhaitez la cacher donc ici on veut fabriquer un atelier tant qu'à faire avec de l'argent sale toujours pour se mettre ici et cette fois on fait une piste de sable qui va là comme ceux ci là je crois qu'il ya eu assez de réserve tu vas en récupérer un peu de souci à peut-être que humble n'a pas encore le la promo de sortie du jeu je sais pas quoi ce serait cher j'avoue j'ai pas fait gaffe que je l'avais acheté avant déjà sur humble et je vois pas forcément tous les prix tout ça et puis je fais pas gaffe mais effectivement achète le sur steam si c'est moins cher c'est c'est pas grave tu vas faire un chargement ici vers c'est marrant que cette ville elle ne réduisent pas en loyauté alors qu'ils nous ont appris que la ville réduisait en loyauté quand on n'avait pas de lieutenant à l'intérieur c'est c'est marrant ils nous apprennent des choses puis après non c'est pas grave vous en faites maintenant vous pouvez vous dire mais vous normalement les si ok le cannabis séché est envoyé au séchoir puis revient d'accord et donc là ça va coûter 3400 donc on va donner 4000 et tu vas quand même retourner au coeur de la ville c'est jamais si je ne vois pas donc tout on va vouloir cacher du cannabis dans des légumes légumes pour le moment on en produit pas on en a acheté un peu ici Toi tu vas venir récupérer tous les légumes on en a acheté 20 plus 30 ça en fait 50 sachant qu'ils peuvent par cycle d'une semaine du coup nous en donner 100 maximum nous en vendre 100 maximum est-ce que là on réduit non pas vraiment livrer les 50 légumes ou là ça va tu faire trois trajets et demi c'est pas très bien tu vas livrer dans l'atelier pour que l'atelier puisse travailler tout simplement quoi ce sera en pause ça c'est lui qui veut pas de il veut pas donner du cannabis mais construisez deux fermes à légumes à proximité du nouveau dépôt de rogandes donc ce dépôt là construisez une compagnie de transport à proximité du dépôt oui source ferme et ferme à légumes cette fois ici je peux en produire énormément et j'ai de la halle à la halle à la halle à la halle à mais j'ai pris des routes rapide c'était pas obligatoire donc on revient là construise une compagnie de transport oui logistique compagnie en sport on a dit que c'était plus sympa de la tournée comme ceci donc ici ça coûte 1600 et 400 donc on va durer genre 3000 il va nous falloir une résidence j'ai deux pots fermes qui me produisent de l'opium et la résidence elle arrive à écouler tout l'argent sale qu'elle produit oui 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 livré de l'argent à 100 ici d'ailleurs on peut faire une route ceci tu reviens là et tu vas relivrer l'autre ferme pour 300 dollars aussi c'est où c'est censé par là mais tu peux revenir en ville tu es presque là capo sette le workshop as an additional connection for the transport company then set the smuggling point check point as an additional connection for the transport company là tu vas prendre à l'atelier et tu vas envoyer au checkpoint le checkpoint qu'on va du coup ouvrir je l'ai fermé on va l'ouvrir et puis en argent sale si possible il va peut-être falloir d'abord faire un ou deux cycles en argent propre using the workshop package units of dried cannabis into vegetables just think of it like making a salad a salad so good that it's literally criminal ça l'a tellement bonne qu'elle en est criminel le dépôt qui n'y arrive pas il n'y a pas assez de de camions pour gérer tout ce petit monde c'est pour ça que je mets en pause au moins une ferme celle-ci elle est en train de déborder donc c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien là il y a donc si on récapitule on a notre dépôt les fermes alentours qui produisent à la fois du cannabis à la fois des légumes le cannabis est envoyé dans le séchoir pour être séché justement puis il est de retour au dépôt le dépôt lui est relié à l'atelier dans lequel il donne à la fois du cannabis séché à la fois les légumes il faut un légume et trois de cannabis séché pour fabriquer comment ça s'appelle un cannabis séché dans des légumes et après la compagnie de transport normalement non c'est l'atelier c'est qui c'est l'atelier qui a repris donc toi t'as pas besoin le jour où l'atelier aura des camions il te livrera des légumes dans du cannabis séché et tu pourras et tu pourras le faire pour le moment il y a l'air à fond on va l'aider un peu on va faire quelques livraisons avec notre lieutenant en attendant pardon donc là j'envoie directement la production de la ferme au séchoir vu que le dépôt n'arrive pas d'abord récupérer la production puis l'envoyer au séchoir je demande au lieutenant de donner un petit coup de main pour cette partie arrêter tu vas pouvoir te mettre là et faire la même chose ça c'est quand même agréable de pouvoir dire ben j'ai un lieutenant qui peut s'ennuyer un petit peu alors j'en profite par les trajets moi-même là c'est qu'on s'en fout ce qu'il compte c'est d'envoyer du cannabis séché ici quoi c'est parce que c'est plus rapide pour lui mais le lien il est fait sinon et là dès que ça aura fini où est-ce qu'il va la ferme lui encore un cycle je demande au lieutenant de ramener tout dans la compagnie de transport il se chargera d'expliquer ça bah non le camion du dépôt elle a décidé de venir c'est pas grave livrer le cannabis je peux pouvoir livrer un infini ici pendant que la quête se faisait toute seule un autre matin au petit jour dans le bureau du capot Javier Gutierrez un homme de grande taille bien habillé se tripote le nez au-dessus d'un comptoir en marbre blanc et j'ai eu un succès emballer et vendre de la marchandise illégale le jeune secrétaire à l'autre bout du fil se presse de prendre le téléphone et donner un bref message annonçant l'arrivée de Mauricio Romero seigneur Gutierrez votre fils le jeune patron s'éclaircit la gorge la réceptionniste se tortille dans son siège mal à l'aise le seigneur Romero est ici un rire partagé étouffé par les deux épaisses portes diminue jusqu'à s'éteindre les portes s'ouvrent lentement et un homme s'avance c'est un grand type taillé comme un boxeur il accueille Romero les bras grands ouverts les deux s'étreignent pendant à peine une seconde avant de se séparer Gutierrez enroule son bras gros et lourd comme un pylône électrique autour de l'épaule de Romero et le conduit dans le bureau près du bureau de Gutierrez se tient Salvador qui hoche la tête Gutierrez sourit Salvador arbore un air qui dit je le savais j'ai eu le temps de voir les félicitations et un autre succès c'est vraiment la base le didacticiel félicitations vous avez réussi le didacticiel maintenant vous pouvez montrer au monde entier à quel point vous êtes devenu un capot redoutable dans un des modes disponibles vous continuez à développer votre empire ainsi que vos compétences ici vous pouvez toujours revenir au didacticiel en allant dans le menu des paramètres du jeu bon ben c'est bon on va on va s'arrêter là pour le didacticiel on va s'arrêter là pour la VOD j'espère que ça vous a plu la prochaine fois on fera sûrement la prochaine la prochaine histoire sûrement celle qu'on avait un peu plus vue déjà donc oui 3-5 heures ça m'a même pas pris 3 heures parce que je connaissais quand même un peu le jeu donc voilà j'avais retenu 5 c'était du coup plutôt 3 pour moi la prochaine fois du coup on fera sûrement la peur et le besoin voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz